Bonjour frères et sœurs, bonjour les amis, bonjour chers visiteurs, commençons un nouveau cycle de prédication, vous allez comprendre pourquoi cette image et pourquoi ce titre à la fin de ce temps. Alors les enfants, je ne sais pas si vous aimez jouer au Lego ou au Kapla, mais nous on peut y passer des heures avec Livy et Alba, on faisait ça avant avec Swan et Eden, à construire des cabanes, des maisons, des châteaux, à les démolir, à reconstruire, à recommencer, ça peut nous occuper des après-midi, des soirées entières. Et puis quand on devient ado et adulte, à notre tour on échafaud des plans, on fait des plans sur la comète et pour créer notre propre histoire. On se dit qu'est-ce que je veux faire de ma vie, avec qui ai-je envie de la partager, où est-ce qu'on va habiter ensemble, qu'obtenir de mieux ou de différent, ça dépend de la saison dans laquelle on se trouve, qu'est-ce qui me donnera plus d'intensité, qu'est-ce qui me donnera plus de passion, plus de bonheur, plus de joie. Et je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être chrétien pour se poser ces questions, c'est des questions existentielles qu'on se pose tous à notre façon. On peut y passer du temps. Et puis malheureusement, parfois, c'est la fin de ce questionnement. Comme avec les Kaplas et les Legos, tout s'écroule et patatras. Patatras parce que tout ce qui semblait possible ne l'est plus, pour une raison ou pour une autre. Nous faisons face à des moments où tout ce qui semblait si assuré, si sûr, si bien établi, s'écroule, tombe en miet. On nous diagnostique un cancer, ou un cancer est diagnostiqué à l'un de nos proches. Le conjoint préfère aller voir ailleurs. Un collègue de travail ou un chef nous trahit. Une décision de justice tombe sur nous comme un coup près. Un enfant qu'on attendait depuis des années ne vient pas ou décède. On espérait réussir un concours, un examen et on essuie un échec. Un accident nous saisit. J'imagine que vous êtes tous reconnus dans au moins une de ces situations. Rien ne va plus à ce moment-là. Et on se retrouve au pied du mur. Au pied du mur. Nous avons l'impression que tout ce que nous avions bâti au cours de notre vie, notre avenir s'écroule, est anéanti. Nous avons parfois l'impression d'être face à des ruines. Tout ce que nous croyons, tout ce que nous pensions sur Dieu, sur notre vie, sur notre Église, est remis en cause à ce moment-là. Dieu ne nous laisse pas au pied du mur. Il ne nous laisse pas face au mur. Il nous propose autre chose. Il nous propose des murailles. Et nous allons voir ce que ça signifie à travers le livre de Néhémie, ce matin et pendant tout l'été. Nous lisons ensemble Néhémie au chapitre 1. Récit de Néhémie, fils de Akalia. La vingtième année du règne d'Artaxerces, au cours du mois de Kislev. Alors que moi, Néhémie, je résidais dans la ville forte de Sus. Un de mes frères, Anani, arriva de la province de Juda, accompagné de quelques hommes. Je leur posais des questions au sujet des Juifs provenus d'exil et au sujet de Jérusalem. Il me répondit. Les anciens exilés sont installés dans la province de Juda, mais ils se trouvent dans une grande misère et dans une situation humiliante. Les murailles de Jérusalem ont des brèches et ses portes ont été incendiées. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis pour pleurer. Durant plusieurs jours, je restais dans le deuil en jeûnant. Je me mis à prier le Dieu des cieux et je lui dis « Ah, Seigneur, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, tu maintiens ton alliance avec ceux qui obéissent à tes commandements. Tu restes fidèle envers ceux qui t'aiment. Tourne ton regard vers nous. Sois attentif. Écoute maintenant la prière que je t'adresse, moi, ton serviteur. Jour et nuit, je te prie pour nous, les Israélis, tes serviteurs. Je te demande de pardonner les fautes que nous avons commises. Oui, moi-même et mes ancêtres, nous avons péché. Nous t'avons offensé en désobéissant aux commandements, aux lois et aux règles que tu nous avais communiquées par ton serviteur Moïse. Souviens-toi cependant de la parole que Moïse nous a adressée de ta part. Si vous ne restez pas fidèle, je vous disperserai parmi les autres papiers. Mais si par la suite vous revenez à moi et si vous prenez bien soin de mettre en pratique mes commandements, j'irai vous chercher et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y manifester ma présence, même si vous êtes alors en exil aux extrémités de la terre. Seigneur, nous sommes tes serviteurs, nous sommes ton peuple. C'est nous que tu as délivrés grâce à ta force, à ta puissance irrésistible. Je t'en supplie, Seigneur, sois attentif à la prière que je t'adresse et que t'adresses aussi tes autres serviteurs qui trouvent leur joie à t'honorer. Fais réussir les démarches que je vais entreprendre et permet que le roi y réponde avec bienveillance. J'étais à cette époque responsable des boissons du roi. Amen. Vous l'avez entendu, Néhémie reçoit des nouvelles affligeantes sur l'état de Jérusalem et son cœur est brisé. Son cœur est brisé. On commence une nouvelle série de prédications, je viens de vous le dire, et pourtant on a le sentiment d'avoir loupé les épisodes précédents. Et pour cause. À l'origine, Esdras, Néhémie, c'est un seul et même livre. Donc j'ai besoin de vous réexpliquer ce qui s'est passé un peu auparavant. Si on remonte jusqu'en Égypte. En Égypte, le peuple de Dieu, les Israélites, était sous la coupe de Pharaon qui les tenait en esclavage. Il a fait se lever Moïse pour libérer son peuple qui a traversé la mer Rouge et pour entrer dans un chemin de liberté et de libération. Dans le désert, sur le mont Sinaï, il a donné les lois de vie qu'on a coutume d'appeler les dix commandements à son peuple. Le peuple a désobéi. Et comme cela lui avait été annoncé, il a été dispersé, emmené en exil parce qu'il a désobéi à ses lois de vie. Le peuple juif s'est retrouvé en exil à Babylone du temps du roi Nébuchadnezzar. Et puis Nébuchadnezzar, son empire, a été renversé par l'empire perse. Pyrrhus a régné et a changé de politique vis-à-vis des Juifs. Il leur a permis de retourner à Jérusalem et de reconstruire leur temps. C'est ce qui est raconté dans le livre d'Esdras. Dans le livre d'Esdras, il nous est rapporté la façon dont l'autel a été remis au milieu des ruines pour rappeler qu'on est là pour honorer le seul Dieu, l'Éternel, qui était, qui est et qui sera. Le temple a été reconstruit. Et puis là, Néhémie est confrontée à l'état de Jérusalem, qui est encore en ruine. Il va falloir reconstruire les murales. Et c'est la mission qui va être confiée à Néhémie. Alors si on revient aux questions que je vous posais tout à l'heure en introduction. Quand on se retrouve au pied du mur, quand on se retrouve au milieu de l'aversité, on peut avoir tendance à se dire que Dieu joue au cap-là ou que Dieu joue au légo avec notre propre vie. Que ce qui nous a aidé à construire, il peut le déconstruire en retirant une pièce à la base, comme ce qu'on fait avec nos enfants. Je peux vous l'assurer ce matin, Dieu ne joue ni au légo ni au cap-là avec nos vies. Ce que Dieu fait, c'est qu'il nous prévient des conséquences possibles de nos actes, de nos fautes, de nos manquements, comme il l'a fait pour le peuple d'Israël à l'époque, qui s'est fourvoyé en ne respectant pas les lois de vie qui lui avaient été transmises. Dieu nous invite à la suite d'Ezra, et Néhémie, quand nous sommes dans l'adversité, quand nous sommes face à un champ d'urbine, à revenir à nos fondamentaux. En se posant cette question, sur quoi, sur qui ma vie est-elle fondée ? Où est ma sécurité ? Il y a parfois des conséquences lourdes à nos choix, à nos décisions, et nous les subissons. Dieu les subit à nos côtés. Il pleure, il se lamente de voir le pétrin dans lequel nous nous sommes mis. Il nous avait prévenu, mais il ne peut que constater les conséquences de nos choix, de nos décisions. Parfois, dans sa souveraineté, il peut inverser le cours de l'histoire et stopper ses conséquences. C'est de l'ordre du miracle. C'est l'exception. La règle, c'est le principe cause-conséquence qui régit notre monde. Nous avons posé tel choix, telle décision, ça emporte des conséquences. Et Dieu passe son temps à nous prévenir des conséquences, directement, par la voix des prophètes. Il passe son temps à ça, parce qu'il n'a pas envie qu'on se retrouve au pied du mur. Quand on doit affronter la maladie qui nous tombe dessus, par exemple, c'est dur de ne pas l'insulter, de ne pas lui imputer la responsabilité de cette maladie, et de se saisir des attributs de Dieu, de proclamer qu'il est tout-puissant, qu'il est tout-aimant, comme le fait Néhémie dans ce passage. Ce que nous dit le Seigneur, c'est qu'il veut habiter les temples que nous sommes. Il veut nous reconstruire. Ça prend parfois du temps de nous reconstruire. Et si nous invitons l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ à revenir en nous, nous pouvons reposer pierre après pierre la muraille qui nous protège. Les lois de vie sont là pour nous protéger. Ce sont des murailles qui sont dressées par Dieu, dont il nous rend co-responsables face au mal. Alors voyons comment Néhémie s'y prend, quand il est au pied du mur face à ce champ de ruine. La première chose, c'est que Néhémie affronte la situation. Il demande des nouvelles détaillées. Il veut savoir où on en est. Parfois, face à certaines situations, il nous arrive de nier, de vouloir faire l'autruche, de ne pas voir ce qui se passe en réalité. On est dans le déni. Ce que fait Néhémie ensuite, c'est qu'il reconnaît qui est Dieu. En dépit des circonstances et des apparences, il proclame qui il est, un Dieu fidèle, un Dieu dont la main puissante a permis de quitter l'esclavance. Il se repent ensuite pour lui-même et pour les siens. Alors certes, on subit le mal. Il y a du mal qui est transmis de génération en génération. Mais nous-mêmes, à notre tour, nous faisons le mal. Dès notre naissance, nous sommes marqués par le péché. Néhémie proclame la fidélité du Seigneur et ses promesses. Nous avons un Dieu qui tient ses promesses. Il va s'emparer de tout ce qui a été dit auparavant. Et puis surtout, dans son intercession, il demande la force et le courage d'aller jusqu'au bout de la démarche. Vous voyez, ces différentes étapes ressemblent à ce qu'on peut vivre quand on demande la prière à nos frères et soeurs, quand on demande un accompagnement libéré. C'est les différentes étapes par lesquelles nous passons. Quand on est au pied du mur, pouvons que dire au Seigneur que nous sommes incapables de faire quoi que ce soit par nous-mêmes, que nous ne sommes que ruines et que c'est à lui de venir, de l'inviter dans cet autel qu'est notre cœur pour qu'il puisse y régner. Au pied de mon mur. On se retrouve parfois au pied des murs du monde. Et ce qui me frappe le plus dans ce passage, c'est le don de la compassion qui est fait à Néhémie. Néhémie, il était dans une position enviable. Il vivait à Sus, capitale prospère de l'Empire perse. Il était haut fonctionnaire, dans l'intimité du roi, avec les meilleures mères, les meilleures fréquentations, l'élite intellectuelle, culturelle. Mais quand il entend les nouvelles de son pays d'origine, son âme est défaite, son cœur est brisé. Je pense que ça peut nous interpeller nous aussi ce matin. On est tellement habitués à regarder les actualités à travers les journaux télévisés, les entendre à la radio, à travers les journaux, les réseaux sociaux. On devient insensible. On devient insensible aux nouvelles du monde. Néhémie reste dans le deuil. Il se met à jeûner. Il refuse la passivité. Il a un message à porter et une action à mener de la part du Seigneur. J'ai commencé par le pied de notre mur à nous, parce que je constate qu'on s'apitoie plus facilement sur notre sort que sur le sort des autres. Ou parfois, quand on s'apitoie sur le sort des autres, c'est souvent pour mieux s'apitoyer sur le nôtre. Ou pour corriger notre propre histoire en se servant de celle de l'autre. Le Seigneur nous interpelle ce matin à travers l'histoire de Néhémie et il nous dit « Quelle cause est sur ton cœur ? » Quelle cause est sur ton cœur ? Quelles sont les personnes qui sont sur ton cœur pour lesquelles tu dois prier, intercéder, t'engager ? Nous sommes tous appelés à être des Néhémie. On s'attend souvent, quand on est jeune, dans la foi à ce qu'il y ait une mission qui nous tombe du ciel. Un peu à la mode James Bond. Votre mission, si vous l'acceptez, est la suivante. Mais souvent, notre mission, elle a été préparée. Elle a été préparée par notre histoire, par nos succès, nos victoires, mais aussi par nos échecs. Dieu nous a modelés, nous a façonnés. Quand on regarde tous les grands personnages bibliques, de Moïse à Joseph, on voit que c'était des destinées qui étaient préparées par le Seigneur pour pouvoir les utiliser le moment venu et conduire son peuple. Je vous invite à relire votre histoire et être sensible à ce que l'Esprit-Saint met sur votre cœur. Auprès de qui vous appelle-t-il ? Votre histoire vous amène où ? Auprès de qui ? Néhémie, quand il reçoit ces nouvelles, il va plier le genou. Il va s'engager concrètement. On le verra tout au long du cycle, la façon dont il s'y prend. N'est-ce pas le cas de plusieurs d'entre nous ce matin qui venons d'Ukraine, qui venons de Palestine, qui venons de République démocratique du Congo, qui venons du Rwanda. Quand on voit des murs s'ériger dans le monde, quand on voit ces conflits où on cherche à nous séparer les uns des autres, quand on voit ces murs qui se construisent à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, c'est surenchère électorale. Il y a de quoi être inquiet. Et puis il n'y a pas besoin d'aller si loin. En France aussi, des murs s'érigent. Des diques tombent. Des idéologies qui pénètrent notre société, notre nation, pénètrent y compris l'Église. On ne fait plus cas de certains. On ne fait plus cas des autres. Que nos cœurs soient touchés ce matin, soient interpellés par ces situations tragiques où des murs se sont érigés. On a l'habitude de faire une prière d'intercession en fin de culte. Nos prières d'intercession ne sont pas juste là pour nous donner bonne conscience, comme on envoie un chèque en fin d'année et une ONG parce qu'on se dit que d'autres feront mieux que nous plutôt que de nous retrousser les manches. Nos prières d'intercession sont efficaces. Le Seigneur agit au milieu de ces conflits. Il est là, il est présent pour toucher les cœurs. Ce n'est pas forcément évident quand on regarde le JT, mais il est là. Ces prières sont efficaces et elles nous engagent. Alors je voudrais vous demander ce matin, nous demander ce matin, comment se manifeste notre engagement au-delà de nos discours ? Est-ce que nous restons à servir du vin au roi, comme le faisait Néhémie, les chansons de son État ? Ou est-ce qu'on reste à boire du vin avec nos amis en expatriation ? Ou à Saint-Germain, on est bien dans un milieu préservé, privilégié ? Ou est-ce qu'on accepte de se mettre au service des autres, d'écouter leurs besoins et d'y répondre par la prière et par l'action ? Ça suppose de sortir de nos routines. C'est tellement facile de vivre dans ce confort, de passer de notre résidence principale à notre résidence secondaire, de nos vacances à nos activités multiples. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une résidence principale, une résidence secondaire, qu'on ne peut pas se réjouir en buvant du vin, évidemment. Mais est-ce qu'on garde cet esprit de service ? Est-ce qu'on accepte de bousculer nos routines pour recevoir chez soi quelqu'un qui n'avait pas de toi, quelqu'un qui était dans la galère ? Est-ce qu'on accepte de prendre du temps sur notre temps de famille pour aller aider un frère, une sœur qui en avait besoin ? C'est ça qui compte. S'engager pour l'autre, ça suppose de bousculer nos routines. Néhémie est sortie de son confort de Suze pour ensuite aller au royaume de Juda et relever les murailles, relever cette ville. Je voudrais préciser deux points. S'engager pour l'autre n'est pas faire ce que l'autre exige de nous. C'est une question qu'on se pose régulièrement au sein de l'entraide. Est-ce qu'il faut donner systématiquement son contrepartie ? Est-ce qu'il faut donner à celui qui ne veut pas s'en sortir ? Il y a ceux qui ne peuvent pas s'en sortir, mais il y a ceux qui ne veulent pas s'en sortir. Je pense que ce que Dieu nous propose, au lieu de mur, il nous propose des murailles. Les murailles, ça permet de poser de saines limites. Il y a des situations qui sont tolérables et d'autres qui ne le sont plus. Si on pose de saines limites, ça permet d'aider l'autre, de permettre le rebond, de lui permettre d'entrer dans la liberté. S'engager pour l'autre, ce n'est pas non plus faire ce qui nous semble bon pour l'autre. Sinon, c'est le conforter dans ses illusions ou c'est se complaire dans la codépendance. Ça nous fait du bien. Mais est-ce que c'est le bien que Dieu veut pour cette personne ? S'engager pour l'autre, c'est respecter ses murailles, c'est-à-dire respecter ses propres limites, respecter les limites de la personne aidée ou accompagnée et s'en remettre au tout-puissant. Sinon, on va droit dans le mur. Je voudrais après vous avoir parlé des moments où nous sommes au pied de nos propres limites, des moments où nous sommes au pied des murs de notre monde, des moments où nous nous retrouvons au pied des murs de notre Église. Vous savez que l'image de Jérusalem, c'est l'image de l'Église. Nous serons réunis dans la Jérusalem céleste entre frères et sœurs qui confessons Jésus comme Seigneur. L'Église, elle peut avoir deux tentations. Soit d'être de se concevoir comme une citadelle, une forteresse assiégée, soit d'être une ville ouverte. Ce n'est pas ce que veut le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas une Église emmurée. Il veut une Église avec des murailles. Et je vais m'en expliquer. Si l'Église se conçoit comme une forteresse assiégée, elle peut vite tomber dans le fanatisme. On se retrouve entre nous, loin du monde. On fait comme on a toujours fait. Vous savez, la muraille de Chine, elle a été construite et on croyait qu'on allait se préserver des attaques. Et au final, la muraille de Chine s'est révélée une passoire. Toutes les invasions ont eu lieu depuis le Nord. Certains sont au mur des lamentations, à déplorer que les Églises et les temples se vident sans se remettre en question, sans comprendre ce qu'il y a à comprendre. Avec certains jeunes adultes, cette semaine, nous regardions le film Jesus Revolution. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. L'acteur principal est le même que celui qui incarne le rôle de Jésus dans The Chosen. On est dans les années 60, les années Woodstock, les années hippie. Et puis, on a tous ces jeunes qui s'adonnent à la drogue, à l'impudicité, à la débauche et qui sont condamnés dans l'Église. On voit au début du film par des pasteurs qui condamnent cette génération. Jusqu'au jour où le cœur du révérend du pasteur est touché, comme celui de Néhémie. Qu'attend cette génération ? Qu'a besoin d'entendre cette génération ? Ton cœur est touché parce qu'il rencontre un jeune qui était lui-même dans la drogue et la débauche et qui lui dit « Ces jeunes, ils ont soif d'absolu, ils ont soif de Jésus. Ouvrez-leur les portes de l'Église et parlez-leur de la bonne nouvelle, de la seule personne qui est capable de leur donner cette félicité, cette joie au-delà des circonstances. » Et on voit, c'est une histoire vraie, c'est une histoire vraie. On voit ce réveil qui est l'un des plus grands réveils qui est connu dans les États-Unis. On a des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui vont donner leur cœur à Jésus parce que l'Église les rejoint où ils en sont. Ces jeunes sont interpellés. La question que je voudrais vous laisser pour cet été, c'est que disons-nous à notre génération ? Qui sont ces hippies aujourd'hui en 2024 à Saint-Germain et aux alentours à qui nous ne parlons plus ? Parce qu'ils ont été rebutés par l'Église, par l'histoire de l'Église, par la façon dont nous disons les choses, et surtout par l'incohérence entre nos paroles et nos actes. Qu'avons-nous à dire à nos contemporains de Saint-Germain aujourd'hui ? Nous avions quelques pistes entre jeunes adultes, mais je préfère ne pas vous influencer et que cette question résonne dans vos cœurs et qu'on puisse en reparler ensemble à la rente. Parler de l'autre tentation. L'Église peut être une ville ouverte. Se concevoir comme une ville ouverte, être ouverte aux quatre vents. Reprendre à son compte toutes les idéologies dominantes. Ça peut être le cas dans toute Église. C'est le cas aussi au sein de l'Église protestante unie de France. Quand on remet en cause l'Évangile, quand on remet en cause l'œuvre de Christ, quand on remet en cause l'inspiration des Écritures, quand on remet en cause leur valeur dans nos vies, ce sont des brèches et des flammes et des portes en feu. L'Église est perdue. Puis, elle retire l'autel et le temple qui doivent être au centre de Jérusalem. Les anciens exilés sont installés dans la province de Juda, mais ils se trouvent dans une grande misère et dans une situation humiliante. Les murailles de Jérusalem ont des brèches et ces portes ont été incendiées. On peut dire la même chose sur notre Église. L'Église avec un grand E, notre Église avec un petit E. Néhémie en fait la douloureuse expérience et nous en faisons nous aussi la douloureuse expérience chaque fois que les institutions sont corrompées. Elles ont bradé le message de l'Évangile. Cela suppose une prière de repentance pour l'Église et pour notre Église. Alors, nous sommes en général pronts à dénoncer les errements de nos Églises, de nos institutions. Mais nous, chacun d'entre nous ce matin, où en sommes-nous ? Est-ce que nous construisons des murs ou est-ce que nous respectons les murailles que nous propose le Seigneur ? Où en sommes-nous en Église ? Nos conflits parfois vieux de plusieurs années sont-ils assainis ? Sommes-nous encore dans le ressentiment ? Alimentons-nous les rumeurs sur les uns les autres ? Est-ce que nous respectons les murailles de l'Église ? Nous avons un Dieu d'ordre et qui nous donne des institutions pour l'Église. Avec une gouvernance, qui est censée nous prémunir de l'érection de murs. Ou cherchons-nous à les enjamber à notre propre profit, parce que cela nous donne de l'importance ? Que le Seigneur vienne purifier notre Église, la sanctifier, la guérir, la restaurer comme il l'a fait pour les murailles de Jérusalem. Non pas à notre façon, non pas par nos moyens, non pas par des intrigues sur le parking de l'Église ou avant l'entrée dans le culte, qui viennent sanctifier nos cœurs et que nous puissions nous humilier pour ce pourquoi nous devons nous humilier. Je relis ce verset pour conclure. « Seigneur, nous sommes tes serviteurs, nous sommes ton peuple. C'est nous que tu as délivrés grâce à ta force, à ta puissance irrésistible. » Je voudrais vous laisser une autre question pour l'été. Quel est le matériau dont nous avons besoin pour notre propre reconstruction, notre propre reconstruction personnelle, la reconstruction de notre Église, la reconstruction de notre pays, de notre nation ? Est-ce l'humilité ? Est-ce la simplicité ? Est-ce la sincérité ? Est-ce la confiance a priori ? Est-ce l'amour ? Je vous invite à prier avec nous. Seigneur, nous nous retrouvons parfois au pied du mur. Dans nos vies, quelque chose nous tombe dessus, de manière inattendue, où parfois les choses avaient été préparées et nous avions laissé les choses se déliter. Tu nous préviens des conséquences de nos actes, de nos fraudes, de nos manquements, mais nous persistons. Mais tu viens quand même à notre rencontre. Tu te rends présent. Tu es fidèle à tes promesses, toujours prêt à revenir vers nous. Seigneur, tu es le premier à pleurer dans nos difficultés. Tu le pries quand nos églises sont divisées, quand on a érigé des murs plutôt que d'y mettre tes murailles, quand notre pays est divisé, nos nations sont divisées, quand les murs l'emportent une fois de plus sur ces murailles saines que tu proposes, dans le respect de l'un et de l'autre. Seigneur, viens régner, viens nous sanctifier, viens sanctifier ton église, viens sanctifier la France aujourd'hui et notre monde. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada